Alors bonjour à tous et à toutes, donc voici la vidéo qui va vous expliquer comment on utilise Photofiltre 7. Donc vous allez ouvrir Photofiltre 7, donc vraiment il est déjà sur le bureau, donc je double clique dessus. Voilà, j'ai mon Photofiltre qui s'allume. Vous voyez qu'ici c'est un écran gris, donc il faut que vous ouvriez un nouvel onglet. Donc vous faites Fichier, Nouveau, je clique dessus, et là vous choisissez, vous faites bien attention qu'ici c'est bien en centimètres et pas en pixels ni en poussants. Donc vous choisissez bien les centimètres, et là vous pouvez choisir la largeur et la hauteur. Donc soit vous faites un 21, 29, 7 comme si c'était une feuille A4, peu importe. Et ensuite vous faites OK. Donc là j'ai ma feuille, j'ai pas choisi de format particulier parce que c'était pas important. Ici j'ai un fond blanc, le mieux c'est de travailler sur un fond transparent. Donc mon fond, ce que je fais, au début je fais, je me mets ici, je fais un clic droit avec la souris, comme ça. Et là je décoche le mode visible. Là du coup on a plein de petits carrés, mais en fait ça veut dire que c'est transparent, c'est fantomatique ça. Voilà, si je refais un clic droit, je clique à nouveau sur visible, ça devient blanc, voilà. Et si je reclique, hop, je le laisse comme ça. Le mieux c'est de le laisser comme ça, vous allez comprendre après pourquoi. Donc, ensuite, pour le but c'est d'ouvrir mon image, donc ma clé parce qu'on travaille sur les clés, je fais calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Je clique, je clique, et là, je vais chercher mon image que j'ai enregistrée dans mon bureau pour que ce soit plus facile de la retrouver, et je vais chercher mon image de clé ancienne. Je clique dessus, et ensuite je fais ouvrir, voilà. Alors, ici je peux déplacer ma clé dans mon image. Alors vous voyez qu'en fait la clé, il y a du tour blanc tout autour. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever, aujourd'hui, ce tour blanc autour de la clé pour que ça devienne transparent comme le fond. Donc, pour cela, on va essayer de zoomer un petit peu pour voir un petit peu mieux ce qu'on va faire. Donc, voici ma clé. Je clique sur la baguette magique ici qui se trouve à droite. Là, vous avez tous les outils, et vous avez ici une baguette magique. Ça ressemble à une espèce de petite baguette de feu d'artifice, c'est ça. Vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez à côté de la clé, dans le blanc. Et là, vous voyez, il y a plein de petites choses vertes qui s'allument et qui clignotent. Vous faites supr avec le bouton de l'ordinateur. Vous attendez un petit peu, et voilà, vous avez tout le blanc qui s'en va. Et ensuite, vous faites ça jusqu'à temps que tout le blanc s'en aille. Alors là, je ne vois pas assez, donc je vais zoomer. Vous voyez qu'il me reste encore pas mal de blanc là, donc je vais cliquer jusqu'à temps que je n'ai plus de blanc. Alors, ici, vous voyez, il y a la tolérance. On peut jouer sur la tolérance. Donc là, je vais augmenter la tolérance, je vais la mettre à par exemple 30. Et je vais recliquer sur le blanc. Et là, vous voyez, il y a des morceaux de blanc beaucoup plus importants qui sont sélectionnés. Et là, je clique et je supprime. Alors, il faut bien prendre le temps de faire ça, parce que ça va être la base de notre travail, parce qu'on va utiliser tout le temps cette clé-là après, par la suite. Hop, donc je supprime. J'essaye de descendre l'image comme ça pour voir un petit peu mieux. Je supprime. Alors, il faut bien faire attention à bien utiliser le bon bouton suppr de l'ordinateur et pas utiliser le bouton entrée. Hop, donc là, ça apparemment, ça a l'air bon. Donc là, j'essaye de faire un petit peu tout le tour de ma clé pour voir tout ce qui pourrait éventuellement être enlevé. Ah, là, j'ai un gros morceau. Hop, donc je supprime tout. Ici aussi. Bon, après, c'est vraiment dans le détail, parce que quand on va dézoomer, tout ça, ça ne se verra plus du tout. Voilà. Si jamais vous vous trompez, par exemple, là, je viens d'enlever un morceau blanc, vous faites CTRL-Z et vous revenez en arrière. Voilà. Ensuite, il reste un petit peu de blanc là. Si vous voulez voir où vous en êtes, vous dézoomez, vous regardez ce que ça donne, ça a l'air pas mal. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Alors, par contre, vous voyez qu'il y a un petit bout vert qui clignote là. Si je zoome, là, on le voit, il est en train de clignoter. Pour plus que ça clignote, il faut faire sélection, masquer la sélection. Voilà. Je dézoome. Et voilà, là, on a notre clé. Là, il faut bien cliquer sur calque. Et ensuite, vous avez votre clé ici qui se trouve à l'écran. Voilà. Donc ça, c'était la première chose à faire. pour pouvoir détourer votre clé et qu'elle se trouve sur un fond transparent. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième vidéo pour apprendre à détourer la clé et enlever le fond blanc. Merci. Merci.